hop ça y est j'enregistre alors la suite donc ce sera l'épisode 2 donc j'ai réussi à remonter jusque là et je vais continuer l'aventure donc on s'est fait attaquer par des gobelins sur le passage et voilà donc on est juste là on a vu c'est plus sécure de rester avec eux on va quand même ramasser les loots avant vous l'avez déjà fait il n'y a pas de loot de gobelins ok alors cette fois ci je vais pas faire la sieste le lendemain matin d'accord ça va plus vite d'un coup 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si la maléfique bête venait à apparaître d'un côté ou de l'autre de la frontière, les deux nations ont juré de s'entraider, d'épauler l'évacuation des populations et de mener des missions de reconnaissance. Dans une telle situation, toutes les troupes sont tenues de faire fi de tout différent culturel ou dogmatique et de se dévouer pleinement à leur devoir. Oula ! Ding 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Years later Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura tapé la seule Que tu m'en veux. C'est bon. une forge, c'était pour nous montrer la forge c'est ça ? on peut l'utiliser, pas encore ? bonjour, je viens d'entrer chez vous je crois que ça n'a pas l'air d'être même fort une échelle, on va voir où elle mène, j'adore les personnages l'auberge maintenant il va falloir deux voix, enfin apprendre à reprendre attendre chars, d'accord ah mais ils ont mis des trucs pour te déplacer version safe ok et ça c'est quoi quand je regarde le plan, il me dit c'est quoi ? ok arrêt le charabeu quartier marchand, ok le petit répit auberge île des classes, parfait grand pierre l'île des pions ok, objectif là-bas quoi elle fait une petite danse Euh... Mais c'est l'armor des premiers. Ah, je peux améliorer déjà ? Après, est-ce que je vais améliorer les petits équipements comme ça ? Alors, amélioration d'un équipement. Si vous possédez des matières nécessaires, vous pouvez améliorer votre équipement dans toute boutique équipée d'une forge. Pensez à améliorer votre équipement selon votre niveau et votre style de combat. Méthode de forge. Plusieurs méthodes de forge à l'église, chacune produisant un résultat différent, comme une amélioration générale moyenne ou une importante augmentation de la magie ou de la puissance. choisissez la méthode convenant le mieux à votre équipement et style de combat favori. C'est ça, ils en sont changés par rapport à... Auparavant. Avant, c'était des... Des upgrades fixes. D'accord, c'est selon les... Et là, ça ferait quoi ? Je gagnerais 6 de dégâts, enfin, 6 de magie. Mais ça perdrait en poids. Ah, c'est sympa, ça fait descendre le poids aussi, d'upgrader. Ok. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que ça ne sert à rien. Parce que je vais sûrement acheter des trucs de meilleure qualité. Ah, il ne vend que des armures, ici. Il fait des trucs pour mage. C'est pas mal pour la défense. Ça coûte combien ? 6300. Au secours, les tarifs sont toujours aussi catapropiques dans le jeu. Si il y a le truc pour le coiffeur, j'irai changer un petit peu le... Les tarifs, ce n'est pas pour tout de suite, les armures. On va faire plutôt les armes d'abord. Ah, les transpierres à 10 000. Ok. Voilà. C'est facile d'en avoir. Bon, ça coûte 10 000. Ok. C'est cher. Mais dès que tu auras des portes à cristal, enfin, voilà. Ça permettra... Oh, la tunique raffinée à 150 000. En plus, elle ne rapporte pas grand-chose. Chose de courtisan. 150 000 ! Mais what ? C'est quoi ces tarifs de malade ? C'est lui, les armes. Pardon, c'est vous. Je suis un tank. Je suis lourd. On va voir un petit peu les armes que tu proposes. Je peux avoir un bâton mieux. Celui-là, il n'est pas mal. Le bâton endurci. Est-ce qu'il y a mieux ? Ah oui, il y a celui-là, quand même. Plus 50. Quais-y, presque plus 50 en magie. Il faudrait que je vois. C'est pour Chandrine. Une belle épée. On va prendre celle-là. Déjà, on va faire ça. Il n'y a déjà plus de sous. Je vais garder quand même. Quoique, je pourrais les revendre. Ou pire. Est-ce qu'ils ont fait un succès comme dans le premier ? Il fallait, je ne sais pas combien d'armes et autres. Je vais virer l'arc. Je vais virer l'arc. On va revendre son épée. Qu'est-ce qu'elle a ramassé ? Ah, quand même. Les Rusty Patates, tu en as plein. C'est bien. Alors, après, ça c'est la guide des pions. On va sûrement trouver les pions quand je veux. Je vois qu'il y a un coffre. Il est où le coffre ? Il est par là. Il doit être à l'intérieur. Ou alors, il est sur les toits. Ça, c'est possible aussi. Ils aiment bien balancer les trucs sur les toits. On peut grimper ici. Mais ça ramènera aux chènes marchands. Ok. À mon avis, on doit pouvoir l'atteindre en prenant l'échelle. Et en passant par les toits. Il y en avait quelques-uns comme ça dans le premier. L'échelle, elle est là. Donc, il faudrait arriver à monter. À mon avis, il y aura un moyen de monter de l'autre côté. On verra plus tard. On va déjà aller à l'Aubert. C'est un archer, quoi ? Il est où, Balour ? Il est ici, Balour. Désolé, je ne vais pas te garder une journée. Tiens, de la rustie patate. Il y a des elfes. Pourquoi ils n'ont pas proposé les elfes à la création ? Il veut un arc de fabrication humaine. C'est dommage, je viens d'en vendre un. Oui, parce que je ne l'ai pas. Dommage. On peut racheter un. Oh, peut-être que ça coûte un bras. Ouah ! Il n'a pas le truc, racheter ce qu'on a vendu. C'est dommage, ça. Viens, t'as un regard. On le fera plus tard, il ne va pas bouger, monsieur. On en choppera sûrement un autre plus tard. Je vais aller chercher un chouin. Nous devons trouver un moyen de l'enverser. Sale. On voit l'échelle qu'on peut grimper. Oh, la pierre, c'est pas la même que les autres celles-là. Et là ? Ok, là, je peux chercher le pion que je veux. Recherche, je veux un archer. Niveau 8. Je suis niveau 8. Non. Monte-moi des archers. Au revoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Euh... Euh... Le jeu ne me propose qu'un archer. Ah ! J'ai eu peur ! Bien, bien ici. C'est un plaisir de te rencontrer. Je t'ai embauché. Voilà. On va regarder Birgit. Ils vendent quoi ? Enceint, qu'est-ce que c'est ? Poussière de cristaux de faille. Ah ben, tu peux en acheter... D'accord, attends. Une faille brûlée comme enceint utilisable au camp par les pions principales qui se verront attribuer une voix et une personnalité différentes. Ok, d'accord. Ça permet de changer les... Ouvrage spécial et l'utilisation unique qui vous permet de modifier votre propre apparence ou celle d'un pion. Ah ben... J'utiliserai un moment. Pour faire un air érudit, elles le protégeront en revanche pas du même un peu de l'épée en bois, ok ? Il y a quelques trucs que je voudrais changer dans mon perso mais je ferais ça à mon avis hors vidéo. Je trouve que mon perso ressemble trop à lui... Un personnage de Resident Evil. On va fouiller un peu. Ah mais c'est le crépuscule, zut. Faut que j'aille à... Faut que j'aille à l'auberge. Zut. Ben est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que c'est là ou est-ce que c'est là ? C'est ce que tu as là. C'est ce que tu as là. Ah ! Ah ! C'est parce que je fais ça que ça leur donne la pierre de réveil ? C'est parce que j'ai fait ça une journée. L'auberge est à côté en fait. Ouais, il est là. J'aime bien, c'est pas toi que je voulais parler. J'aime bien. Ah, il faut que tu me suives. Il faut qu'il ne va pas tout seul. Donc j'ai pris ça. C'est là. Il veut aller dehors dehors. D'accord. Il voulait rester dedans mais c'est dehors là. Non, même pas. Il est où ? D'accord. Il a peine de ! Lui, quand nous avons parlé, les palaces étaient filles avec la regence de la sycophance. Si Disa dénouent votre majesty comme une force à Risen, peu a l'électeur de doute. Si nous pouvons prouver votre identité, je crois qu'il n'y a pas d'occasion plus suitable que la coronation. C'était délée pour que le Sovereign, que c'est, la force à Risen, pouvait convalesce dans le palais, mais la date a maintenant été set. Le central players in the court ought all be in attendance. It would be a fine opportunity to display your majesty's power. None would be able to deny that you are the truer Risen, then. There is a problem, however. Entry to such an event is limited to the chosen few. Only select members of the nobility and citizens who have contributed greatly to Vermont's continued prosperity will be granted entry. If your majesty is to be counted among them, you will need to attend to a number of tasks. Pray, allow me to summarize them for you. Une nation de monstres. I've called upon my soldiers to call monsters that plague the land. I dare say, it would be a fine contribution were you to accomplish these tasks on aided. What say you? Might I ask for your call? I thank you, your majesty. There are three locales that I've seen significant trouble of late. The first is Trevormine, to the northwest. We've had reports of goblins swarming in great numbers. Next is Half Village, west of Burnworth. I believe soldiers have already been dispatched to call an infestation of Saurians there. Finally, there is a call for someone to locate a group of soldiers tasked with delivering freight. They were last seen crossing the second bridge on the eastern edge of Wermann. It's our duty to bring the beast slow. Well cool. By combining our strengths, we shall overcome this trial, like all others. Should I get the most muscle in the eye? I'm going to go down here. Oula! This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. I'm going to be able to learn new skills. Even not? We're going to take some things. est ce que je peux déposer or même la bouffe 1 si on la laisse dans le ça pourrit potion nourrissante ok on va les garder, ça on va les garder la poids, je n'en garde qu'un fil composé d'un grédiant naturel enrichi de magie réduit temporellement la probabilité de recevoir un effet négatif regardez fil composé augmente temporellement la force et la magie, ça ça peut être pas mal la défense, la défense magique c'est ok alors fragment infusé d'une magie miraculeuse, rassemblez-en 3 pour former une pierre de réveil et pouvoir rappeler les morts à la vie ok ouais donc c'est ça c'est intéressant de le faire alors scarver rare étincelant comme l'or augmente la charge que vous pouvez porter votre pion principal peut bénéficier du même effet attend attend mais il faut l'utiliser pendant que j'étais un sort, n'importe qui peut l'utiliser, lance tempête électrique c'est à la rigueur on pourrait le garder le cuivre, on va le foutre dans l'inventaire la peau de monstre, pareil les petits morceaux de monstre, pareil il va me faire un petit peu baisser le poids, là on voit qu'il descend bien le poids après ça c'est mis truc à moi ok Andrine, on va vider un petit peu son inventaire aussi je vais en garder qu'un est-ce qu'elle a d'autre chose, non ? ok, et les autres, on va récupérer ce que je peux peut-être rien ramasser, c'est normal puisque je viens de l'embaucher ok alors pourquoi je peux pas après on peut combiner des potions, ça me permettrait de faire des potions est-ce que c'est mieux que une avant que ça pourrisse allez hop, on va faire deux sur des altérants l'embrasement et la combustion là on peut faire des flèches ok les pommes, il n'y a pas le choix ok, les fruits plus terre à plantes, ça fait des popos de soin ça, ça fait des flèches pardon et oh oh après il y a des recettes déjà qui sont ok ça c'est pas mal, on peut il y a déjà toutes les recettes disponibles ok après on peut essayer d'expérimenter on va dormir au matin et au moins ça va faire une vraie sauvegarde entre guillemets votre pion est revenu de part-delà la faille quelqu'un l'a utilisé cool donc ce fut une aventure très instructive et riche en émotions rares sur les serrures qui sur me résister je tâcherai de faire bon usage de l'expérience avec une mission de pion voyager une journée entière ok j'ai reçu des crédits de faille et j'ai droit à des oh cool une corne de minotaure sympa le gars qui a j'ai chopé ça qui m'a donné ça autant de reposer on va faire c'est plus simple à voyager avec Oscar Ruru Alizander Frédérico bah écoute à définir mission rapporter un badge de pion tabasseur de cyclope 20 de cyclope ok 30 fois tu peux le faire pour les récompenses offert c'est que j'ai pas grand chose à offrir c'est ça le problème elle est un cuivre ok je suis pardonné à la feuille je pense qu'au début c'est normal il y a un truc normalement on peut faire des popos il y a un bouquet de fleurs on peut faire des espèces alors dans le premier on pouvait faire des popos bien oui on va le prendre je vais le mettre dans le coffre on pouvait faire des potions qui permettaient à ce que les les fruits ou les trucs comme ça ne se dégradent pas mais bon ça coûtait un bras à fer bon je vais déposer c'est pas grave donc si je bouffe un scarabée on peut transformer et c'est permanent charge maximale 22,15 on va voir si j'en prends un autre on fous c'est pour tester on en tombera sûrement sur d'autres 22,30 ok ça a l'air d'être permanent c'est plutôt cool j'aimerais bien pouvoir booster mon personnage là si possible ça fait peur où est-ce que je peux arriver à booster mon perso parce que là normalement à l'auberge j'aurais dû voir le que je vais aller voir ici qu'est ce que c'est ça c'est un coiffeur mais les tarifs au secours il va falloir farmer on va changer de coupe 10 000 10 000 pièces d'or alors qu'une nuit à la berge c'est 2000 il y a un problème mais bon ça ne m'arrange toujours pas je ne peux pas booster mes capacités si je regarde la map qu'est-ce qu'il y a qui pourrait ah guide des classes il y a quelqu'un en fait ok je ne vais pas parler à la bonne personne c'est que cette fois-ci ils ont mis deux personnes différentes pour le faire c'est pas là il y a l'air d'être là ok oula que de que de sort 450 quand même la tempête la banquise on va le débloquer sanctum magna c'est quoi invoque un soin magique guérissant l'utilisateur et ses alliés de certains effets négatifs ça ça peut être pas mal mais faudrait que je le mette sur le est-ce que je peux choisir je n'ai pas moyen de changer j'ai le droit qu'il y a là c'est pour tester compétences les classes oh attends il y a sorcier déjà un camp de puissance sort avec les grands bâtons même les ennemis les plus puissants prendre face à leur assaut magique il y a déjà les classes avancées je vais rester guerrier pour compétences principales incantation rapide mettre R1 pendant que vous incantez un sort mais ça consomme l'endurance l'évitation manipule le poids qui lui permet de flotter temporairement on a un saut appuyé sur pour flotter on va voler augmente votre défense magique on va prendre ça et on va l'équiper alors Chandrine ça c'était pas mal vous pouvez le prendre une canglante celle qu'il y a ah oui ça tourne je vais lui prendre provocation ça c'est sûr c'est le tank donc vas-y prends plein ah oui elle peut te permettre de sauter sur les mobs ça c'est génial hop allez-y ça c'est marrant non je vais prendre tranche ciel qui est pas mal je pense et lune canglante il permettra d'avoir plusieurs attaques différentes l'air barbare donne un grand coup d'épée vers le haut qui envoie dans les airs ah oui je l'avais pris tout à l'heure atterrissage contrôlé oh joli ça les talents à l'autre guérison on va prendre ça je peux en prendre une autre je peux prendre ça ouais vas-y fais apprendre à voler aux ennemis c'est pas mal il a un joli il a un joli qui offre derrière lui et bien tu peux il y a des échelles de partout là ça permet d'aller sur les toits ça permet d'aller chercher d'autres trucs je ferai ça à un autre moment donc si je regarde la map il faut que j'aille là-bas au bout par là c'est con qu'ils disent pas ce que c'est pour la quête 10 d'émission élimination de monstres en manque de classe ok on va peut-être faire ces deux-là et on fera l'autre après où je fais d'abord celle-là et au prochain live je ferai ces deux-là on va faire comme ça on peut mettre des marqueurs par où je sors pour aller là-bas ou je sors par ici mon avis pour y aller on part ici plutôt par là mon avis pas plus simple alors après est-ce qu'on suit la route ou est-ce qu'on va tout droit je sais pas si on peut aller tout droit mais on va voir ok de toute façon ça m'indique on va commencer à pouvoir explorer là je suis du bon côté ok je pense qu'à mon avis on doit pouvoir traverser par les chongles et ça remèche déjà de la rustie patate donc j'ai déjà deux nouveaux sorts j'ai la banquise faudra que je teste bien sauvegarder portifiant de rustie patate j'ai l'icône sur la carte je ne cours pas pour économiser mon endurance sur tout ça là pour le moment on est de jour donc ça devrait aller je pense que traverser oh voblin ils sont toujours aussi dingue les sorts et en plus ça laisse des blocs de glace qui peuvent balancer sur la gueule des mobs c'est génial oh cette attaque de glace était superbe il y a des blocs de glace que tu peux ramasser que tu peux balancer sur la gueule ces attaques elles sont dingue c'était déjà comme ça dans le premier donc ça leur fait quand même pas mal de dégâts il y a des harpies on va essayer de les esquiver c'est bon vous avez ramassé il n'y avait rien je suis agressé par où par le gobelin qui est là avec un archer pour les ils ont tué tout le monde il y a encore la musique de combat j'ai vu un gros truc passer au dessus de nous ça s'appelle un griffon on va devoir déjà se taper un griffon direct on va partir par là je me demande si c'était le bon chemin parce qu'il y a l'eau il y a re un pont ici il n'y a pas Alors il y en a qui disaient, enfin qui gueulaient sur le fait qu'il y avait la caméra qui était un peu trop près du perso. Je vois pas, ça me choque pas plus que ça. Après vu que je joue distance, c'est peut-être moins contraignant que, je sais pas ce que c'est, mais je trouve ça sent le cyclope. Le cyclope, alors là on est beaucoup moins, donc ça va être plus compliqué de le flinguer. Un petit coup de banquise déjà. Saisir les ennemis imposant le combat, vous pouvez saisir un ennemi sur la terre ferme en vous approchant de lui tout en appuyant sur R2. Une fois ainsi, vous pouvez le pousser ou le tirer vers vous pour attirer son attention ou le déstabiliser. Nous, point, 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 mais il y a le griffon qui s'y met aussi ! On va bien faire l'aura de guérison sur mon pion. Ok, c'est bon. Là, il y a baston griffon contre cyclope ou c'est le griffon qui va nous agresser en même temps ? Oh bah oui, bien sûr ! Merci de nous les amener, mais... Ok, les deux sont en train de se battre. Oh, c'est génial ça ! Oh, le griffon, c'est pas le même niveau au niveau des points de vie. Oh bah excusez-moi, je m'en vais. Le griffon s'est barré. Il est toujours là. Il est toujours là. Ah putain, le griffon est en train de défoncer mes pions. Bonjour, BG. C'est long des ranus, mais... Allez, c'est plus grand le temps. Aïe, j'ai pris cher. Ah, je me suis fait one shot ! D'accord. Alors, c'est la dernière sauvegarde. C'était où ? Me dis pas que je recommence depuis le début, là, parce que sinon je pète un câble. Je crois que ça va être à l'auberge. Mais j'ai pas de bol, là, il y a le griffon qui vient de me casser les points. Ok. Ah, c'est bien. Là, c'est au bon endroit. Mais je veux avoir le griffon qui va venir m'emmerder pendant que je suis en train de combattre. Oui, bah viser son oeil, je veux bien. On prend un peu de feu. Ah, il y a un gars qui nous aide. Il y a un gars en plus. Il y a un gars qui nous aide. Ah bah ok, Brigitte... Brigitte, t'es une mage ! T'es débile ou t'es débile ? Je vais me faire one shot si j'essaie de la sauver. Oui, se bat. J'ai pas réussi. Ok, t'as quand même le temps. Aïe, aïe. C'est bon, il m'a pas eu. C'est bon. C'est bon. Je vais vous dire l'oeil, mais... Je vais vous dire l'oeil, mais... Je vais vous dire l'oeil, mais... Fausse bol. Quand il n'y a pas de Griffon, ça se passe un peu mieux, mais... Non, 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 tu m'as pas vu. Tu es sous une fougère. Ouais, je suis un mage qui prend des risques. Viens, prends ça dans ta tête ! Mange ! Il y a un petit coup de glace en pleine tête, ça fait quoi ? Ouf, il a pas aimé. Il y a un petit coup de glace en pleine tête. Le mage qui a fait une action héroïque. Après, je me prends une patate et je me fais... Aïe. Il me fait quasi one shot. Bon, Birgit s'est fait déglober. Non, mais il la tire pas quand je suis là ! Il me la tire vers moi. Mais putain de pion à deux balles ! Mais pourquoi elle vient vers moi ? Elle vient vers moi, elle l'attire et il me tape dessus. Non, mais c'est pas possible ! Non, mais c'est pas possible ! Alors, comment t'expliquer ? Ça va être compliqué ! Elle me l'attire sur la gueule quoi ! Sérieusement ! Elle me dégueulasse ! Non, mais c'est pas possible ! Elle me dégueulasse ! Je suis heureux d'obliger. Attends, juste un moment. Ah il attaque de trop... L'effet glace est top. Ouais, le seul problème c'est que... Ouais, c'est que j'arrive pas à aller bien sur sa tête. Oh, il pète les arbres et tout. Ça y'avait pas dans le premier. Il a chuté sa tête. J'arrive pas à visiter sa tête. Oh, il a pas aimé le coup de glace. Oui, si tu me fais pas venir le griffon, ça m'arrange. Oh, quand il est comme ça, il faut utiliser la tête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est un slime ? Mon Dieu, il y a des slimes ! Mais what ? Me fais agresser par un slime ! Mais what ? C'est génial, tu ne m'attendais pas du tout. Le bestiaire ! Là-bas, il y a un gars avec griffon qui... Gobelin griffon, euh... Taut rien. Alors, on va faire ça. Gardez et continuez. Ah non, mais là, je reste sur le cul. Le coup du slime, il faut un machin qui me ralentit. Mais quoi ? Une petite aura de guérison. Je pense qu'à mon avis, j'ai pris trop de dégâts. Ouais, c'est ça. Il y a les morceaux de bois de la... du combat. Il a tout cassé. C'est dingue. Non, là, je ne peux pas y aller. C'est vrai que je peux sauter et voler ? Non, je l'ai pris ou pas ? Oui, puis l'un gobelin, je n'ai pas vu. Nous n'avons pas la possibilité d'explorer nos ennemis. Ok. Vous êtes vraiment puissante, Arisen. Oh, il a fait un check. Il y a plein de petits trucs, c'est excellent. Je vais avancer. Oh, il a indiqué un truc là. Il y a du gobel. Il y a quelque chose en bas, en fait, c'est ça ? On peut y aller par là. Gaffe, il y a des gobelins qui vont arriver. Oh, il y a des gobelins qui viennent m'agresser. Oh, il y a un humain qui vient m'agresser. On monte tellement vite en niveau. Ou alors, je suis dans une zone qui n'est pas de bon niveau et je monte tellement vite. À l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est peut-être de l'unité. Vous pensez qu'ils ont appris de la dernière fois que nous n'allons pas être tricolés ? Si la guerre ne peut pas être abandonnée, c'est la lutte de l'œil. Pas de problème. Je ne peux pas permettre de l'améliorer de l'améliorer. Je ne peux pas permettre de l'améliorer. Je ne peux pas avoir un problème. Je suis sauvée. Merci, Aris. Ok, je vais peut-être pouvoir me soigner au camp. On va fouiller quand même le... Portes verrouillées ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il peut arriver que lorsque vous interagissez avec certaines portes, celles-ci ne puissent être ouvertes par des clés ou des mécanistes. C'est une question d'horaire. Et vous constaterez peut-être que ces portes s'ouvrent à une certaine heure du jour ou après avoir atteint un certain stade de l'histoire. « Relevez toute porte attirant votre attention et tentez d'y revenir plus tard. » Ok. Ça, à mon avis, c'est... On doit attendre le jour, je suppose. Il y a encore des gens. Ça, là, elle s'ouvre. Il faut peut-être prendre un truc de glace à l'intérieur. C'est-ce que c'était peut-être pas la bonne idée pour lui. Oh, un popo. Un coffre ? Oh, un joli coffre en plus. Tu lui donnes, tu lui donnes. Il doit y avoir encore quelqu'un à l'intérieur. Là. Je pense qu'il a pris. « Master, je ne sais pas combien de temps je peux continuer sans rest. Je ne rencontre pas seulement des baux. C'est un joueur qui a fait. C'est un joueur qui a fait. Partifiant au caviar. Encore un coffre. De toute façon, je fais le ménage et puis... Je suis là. Et après, on fera un petit dodo. C'est sûr. Là, je pense qu'on est bon, là. Je vais pouvoir me reposer tranquille, non ? Il reste, il reste des gens, encore. Oh là, on avait déjà des gommiers. Oui, donc c'est bon. Dommage, on ne puisse pas dormir à l'intérieur carrément de la maison. À celle-là, peut-être. Hop. Avec des tigres. Oh, un nouveau bouclier. Qui a chopé un bouclier ? Oh oui, équipe. Alors, si il y a des nouveautés. Non, il n'y a pas l'air d'avoir des nouveautés. On a juste des nouveautés ici. Alors, hop, système, sauvegarder. Alors, vous possédez le bouclier. Bon, on l'avait déjà vu. Établir un camp. Oh, j'ai de l'ordinaire ou modeste. Allez, hop. À qui le tour de l'ayé ? Ok. On peut faire cuire de la viande, c'est ça ? Il est bête. Oh ! Vas-y. Fais cuire. Ils adorent ça, Capcom. Non, mais sérieusement, pourquoi aller aussi loin ? Juste pour une animation, quoi. Bon, je pense que je vais rester comme ça. Et on va dormir jusqu'au matin. Qu'on soit en forme. Et on sera peut-être un petit peu moins attaqué aussi. Enfin, si on veut. Ok. Et là, la maison que je n'arrivais pas à ouvrir. C'était pas un coffre qu'on a oublié. Qui a oublié un coffre ? Qui a posé oublié un coffre ? On l'a déjà faite. C'est celle-là qui était fermée, je crois. Allez, là. On va danser. Ah, il y a encore des agresseurs ? Oui, commencez pas à taper, mes copains. On vient juste à peine de se reposer. Sérieux ? Un signe de quête. On en dérend 240, tous éparpillés à travers le monde et cachés dans des endroits les plus inattendus. Apportez-les à la guilde des classes pour recevoir des récompenses spéciales à mesure que vous progressez. Pensez à fouiller de fond de ton compte chaque... 240 ! Ah, c'est des malades ! 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 C'est des psychopathes chez Capcom. Il y en avait une qui était fermée, mais c'était laquelle ? Il y a des malades, il y a des malades. Il serait un malade de ne pas perdre leur location quand on les a besoin. Et ça, je n'arrive pas à le ramasser. Je pense qu'elle doit être celle-là et elle est allée chercher le bouclier tout à l'heure. Ok, allez, on rentre. J'ai l'impression que le chemin n'était pas le bon. Aïe, aïe, aïe ! Allez, il fait pas bon le corps à corps pour moi. Au moins, elle aura apporté 400 gold. Vas-y, ramasse. C'est fiant. Il y a un truc là. Il y a de la poie, nickel. Bon, ce chemin-là ne me permet pas de pouvoir rentrer. Ah oui, d'accord, il faut que je traverse le campement. On peut rentrer dans le culi ? Non, ça ne s'en va. Je suis très instructif. Ok. Bon. Il sauvegarde a pris une baston comme ça. Je ne sais jamais si je me retape encore un combat cyclope-griffon. Non, je vais moins rigoler. Là, ce n'était pas la plage que je voyais de l'autre côté. Oh ! C'est là qu'on a battu le... Ok. Il y a des herpies. Il va falloir les taper. Ah si, même cramé. C'est que je n'ai pas de bol en fait. C'est quoi, c'est un marchand, lui ? Oh, marchand itinérant. Cool. Un peu ce que tu as. Minerai de cuivre, minerai d'argent, minerai d'or. Ok. Un marchand de minerai. Ok. Alors, je me dirai d'acheter le truc draconique, mais je n'ai pas assez de thym. Lui, il dort. Il s'est fait endormir par les harpies. Visite-toi la petite maison. Ok, j'ai eu une sauvegarde, là. C'est quoi, cette plante ? On n'aille pas. D'accord, lui, ils ont seuls. Ils ont gardé quand même pas mal de... Pas mal de choses du premier avec les noms et tout. Toujours le coffre. De la poire. Je pense que dans la mine, il y a des chances qu'on trouve peut-être pas mal de choses. Mais je ne suis pas sûr que je vais le faire ce soir. On va peut-être attendre... Déjà... On va pouvoir tourner en ville pour... Pour se booster. Ah, si on va dans le champ, ça fait tout bouger. Ah ouais. Jusque là. On pourrit les champs, on dessine des trucs dans les champs. C'est pas bon. Elle est avec nous, elle, en plus, tout à l'heure. C'est sympa, parce qu'il y a plus de vie que dans le premier. C'est vraiment très sympa. Je peux courir, parce qu'on arrive en ville. Oh, c'est ça. C'est tout. J'ai assez. Sous-titrage. Et ne viendra pas jusqu'à ce que vous êtes prêts à faire de l'entreprise. Et ne viendra pas jusqu'à ce que vous êtes prêts à faire de l'entreprise. Et j'ai eu du bol d'aller jusqu'à ce qu'il n'y a pas de l'autre village sans se faire bouffer quoi. Et ils vont quoi, lui ? Boîte décorée. Boîte décorée. Jamais. Don't think I've forgotten your discount. Always a pleasure. Oh, tis you. You're a welcome sight. Forgive my boldness, but I've a small favor to ask of you. Would you be willing to lend me some gold ? I swear you'll be repaid in full. I'll give you the box. Hahaha. Pas pourquoi. I don't believe it. How did you know I wanted this ? Bah c'était le seul truc qui était différent de... Never mind. I'll treasure it all the same. You've my thanks sir. And pray let me return the favor someday. He seems a young. I brought you something. Tome du soigneur ? Mais t-t-t-t-c-pourquoi ? Well made some. 20 points of the insults. Oh, good to see everyone in here. Facilitation du soigneur. Permet au pion d'utiliser de son propre chef des remèdes sur vous ou sur d'autres alliés. Les pions dépourvus de cette compétence ne peuvent l'utiliser d'objets que sur eux-mêmes. Ok c'est la spécialisation qui parlait. Oh yes. Ah oui donc je peux mettre ça sur mon pion et ok. Oh c'est excellent ça. Donc maintenant il pourra utiliser des popos et des trucs comme ça sur ma gueule. Un chandrine pour utiliser ça. Après il faudrait que je lui laisse quelques popos ou autre. Ah c'est excellent. J'adore. Je vais aller faire des spécialisations. D'ailleurs je vais lui donner le truc de quête en voir ce que ça donne. Il y a quelque chose qui est écrit ici. On va voir alors. Salut. Bienvenue à l'honneur où nous conduisons toutes manières de procédures concernant les vocations. Si il y a une autre que je vous ai assisté, avez-vous trouvé des items que nous avons discuté par chance ? Oui. Oui. Ok. Donc un, Transpierre, un autre Führer. Ok. Un autre Triumph. Pic radiesthésique. Qu'est-ce que c'est ? Des dagues ? Waouh. Deux cent vingt. Déjà que une, je suis tombé vraiment par pur zazard dessus. Au secours quoi. Allez. Convax. Oh. Ça y est, j'ai les versions boostées. Euh. Un Pyrée, c'est quoi ? Invoque un orbe de lumière sacrée infligeant immédiatement des dégâts aux cibles proches dans toutes les directions. Il va falloir quelques temps après l'attaque. Ok. C'est sympa. Promptitude. Invoque un son magique augmente à la vitesse des alliés à porter. Ok. Donc je vais prendre Tempête électrique. S. Je vais prendre Lévitation. Je pense que ça servira. Talents, j'ai quoi ? Bénédiction. Augmente la restauration de vie accordée par les objets de sorts et de soins. Et il ne me reste plus grand chose. Tandrine. Euh. Qu'est-ce qu'on va lui faire monter ? Garde sans faille. Tournois sur place avec agilité et bloc des attaques de toute direction avec le bouclier. Il est utilisable même en étant déséquilibré. Pratique pour sortir de ces actions délicates. Ouais. Je pense que je vais le prendre celui-là. Je vais le mettre à la place de lune sanglante. Et on va lui booster son coup éclair. Je crois que lui, je vais peut-être le virer au bout d'un moment. Euh. Contre automatiquement avec une attaque. Ou on va lui prendre ça. Et en talent, il y a quoi ? Bouc émissaire. On montre la probabilité d'être pris pour cible par les ennemis. Ok. Mon pauvre copion qui va prendre l'atterrissage contrôlé. Je pense que c'est plutôt pas mal. Tu pourrais changer. Ça c'est bien ça. C'est cool de pouvoir prendre les classes qu'on veut. Ok. On a récupéré une petite transpire. Bon j'ai pas encore de porte à cristal donc euh. J'ai entendu des gens à la taverne parler d'une boutique au village Etape. Il s'appellerait ça un bazar. Le nom paie pas de mine mais on peut apparemment y faire faire des contrefaçons. J'imagine que ce grimoire qui m'a coûté un bras devait provenir de là-bas. Je pourrais peut-être me refaire en créant moi-même des faux et en les refourguant à des collectionneurs. Ah ça, comme dans le premier, on va pouvoir faire des faux. Ok. Bon. La montée des escaliers est énorme. Je vais arrêter là pour ce soir. Je commence à être KO. Ça fera déjà deux petits épisodes bien sympathiques. En espérant cette fois-ci, alors je vais dormir quand même. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Tessa a un autre coché. Il m'a conseillé d'utiliser un masque de Léonin la prochaine fois. On dirait que Baltad favorise ses résidents Léonins pour qu'ils puissent passer sans permis. Il faut peut-être bien de me munir d'un masque au cas où. Ça nous donne des indices pour la suite. Enfin voilà, bien, allez, fin de cet épisode. Bon, j'ai perdu une heure quasiment. C'est le plantage de la sauvegarde, là. Je pense que j'ai peut-être pas choisi le bon truc et c'est ça qui a posé problème. Donc pour ceux qui regardent la redis sur YouTube, comme d'habitude, abonne-toi, cloche, pouce bleu, commentaire, partage, il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao tout le monde.